Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Et ben voilà, on se retrouve pour notre petite causerie du dimanche. Du coup, je vous reçois avec un petit tapis de fleurs. Voilà, c'est pas le printemps, mais presque. Voilà, alors qu'est-ce que je vais vous raconter ce dimanche ? Ben, ma foi, qu'est-ce que j'ai fait cette semaine ? Donc, j'ai fait quand même des petites choses. J'ai fait pas mal de petites cartes, mais j'ai pas fait de tuto. Voilà, j'ai pas fait de tuto. Je continue toujours à faire mes cartes, enfin, oui, mes cartes pour, vous savez, en utilisant les fameux produits que j'ai eus lors des partenariats. Là, cette semaine, j'ai terminé Lifecraft. Voilà, j'avais reçu leurs produits, je sais plus, fin juin peut-être, un truc comme ça. Et du coup, ben, j'avais pas eu le temps de faire ce pour quoi je m'étais engagée. Donc là, ça y est, c'est fait. Maintenant, il me manque plus qu'un. Je crois que c'est Cocorosa, je crois, qui me manque encore à faire. Donc, je ferai, dans la semaine, vous allez avoir des vidéos. Déjà, une vidéo globale où je présente, où je vous montre en une seule vidéo les produits que j'avais eus et ce que j'ai fait avec. Mais, enfin, vite fait, comme ça. Et ensuite, j'essaierai de faire comme pour Globeland, que j'ai pas encore fait. Mais j'essaierai de faire des petites vidéos pour vous expliquer certaines de mes petites créations. Voilà, et au tout au moins, pour vous montrer ce que j'ai utilisé comme matériau autre, en fait, que les produits du partenariat. Voilà. D'ailleurs, j'ai fait une bêtise dans la vidéo, quand je vous ai présenté les créations que j'avais faites avec les produits de Globeland. Je ne sais plus, je crois que c'est le premier, comment dire, c'était un tampon, en fait, en silicone. Le premier tampon que je présente, ça ne va pas trop la tête, Elena, mais ce n'était pas du Globeland, c'était du Lifecraft. Donc, vous allez le revoir dans la présentation de nouveau, mais bon, c'est fait, c'est fait. Je ne vais pas, la vidéo, elle est passée, donc ce n'est pas grave, je signale. Je vous remontrerai pour vous dire, en fait, non, ce n'était pas avec un tampon de chez Globeland, mais bien avec un tampon de chez Lifecraft. Donc, voilà pour ça. Sinon, j'ai été, comment dire ça, je suis allée deux fois chez Action. Je n'ai pas, enfin, ouais, non, je n'ai pas trouvé énormément de choses. Je vous avais vu dans mes, comment dire ça, dans mes halls, j'ai trouvé quelques petits blocs Noël dans les nouveaux, les 15-15. J'en avais trouvé quatre, dont un qui est magnifique, que j'ai pris deux fois. Sinon, dans les blocs 30-30, j'ai trouvé qu'un nouveau, je pense que c'est un nouveau, parce que je ne l'ai pas. Il y en a un que j'ai cru, mais je l'avais déjà, donc non, c'est des anciennes séries. Mais voilà, de toute façon, il n'y avait rien d'autre de nouveau. Certaines d'entre vous m'avaient dit qu'elles avaient trouvé les blocs 30-30, A4, etc., sur Noël, au rayon d'automne. Et non, il y avait que, enfin, il y a eu, sûrement, il y a eu celui de, je pense que c'est à celui de, que je ne dise pas de bêtises, celui d'Alençon, oh, je ne sais plus, ou Dumont, je ne sais plus, oh là là, je perds la tête, ça ne va pas fort. Enfin, bref, et j'avais trouvé que quelques, oui, je crois que c'est celui du Mans, j'avais trouvé les quatre petits 15-15 de Noël, mais c'est tout, sinon, voilà, il n'y avait rien de nouveau, il y avait, voilà. Je suis allée aussi chez Noz, vous avez vu, j'ai trouvé quelques petites choses. Mais bon, encore une fois, disons, par rapport à d'habitude, limite, j'ai quand même trouvé des petites choses, mais, enfin, des dailles, mais je trouve que c'est plus cher. Alors, bien sûr, je sais que, voilà, c'est toujours moins cher que si j'y vais en boutique, mais bon, si je vais chez Noz et Action, c'est que je ne vais pas forcément dans les boutiques où c'est cher. De toute façon, je, enfin, ce n'est pas pour pleurer, je ne suis pas en train de pleurer, que je n'ai pas d'argent ou quoi que ce soit, ce n'est pas du tout ça, c'est des questions de choix. En fait, si je me dis que j'ai un budget de 50 euros dans le mois pour dépenser pour mon hobby, et bien, avec ces 50 euros, comment vous dire, chacun de nous réagit différemment. Mais moi, c'est d'acheter le plus de choses possible, voilà. Et pour avoir plus de choses, et bien, je suis obligée de passer soit par Action, soit par Noz, ou commander chez Tonton Ali, voilà. Parce que sinon, si je vais chez Cultura, chez Creatitude, je sais que je trouverai plein de choses et des trucs merveilleux, ou si je commande sur certains sites, voilà. Mais à ce moment-là, mes 50 euros, je n'aurai pas grand-chose, vous voyez. Voilà, ça m'arrive de temps en temps, puisque cette semaine, je vous ai fait un haul de choses que j'ai commandées à Créa Plaisir. Mais vous voyez, j'ai eu 4 tampons, j'en ai eu pour 33 euros. Vous voyez, c'est pas... Après, ce n'est pas que c'est cher, parce que bon, vu que j'ai pris 2 tampons avec plein de mots en français pour Noël, parce que je n'en ai pas beaucoup, et en plus, je trouvais que c'était... Enfin, ils étaient jolis. Bon, je sais que si j'ai... Pour avoir déjà commandé des planches de mots, enfin, des planches des tampons de mots en français, à chaque fois, il faut compter minimum entre 8 et 10 euros, et c'est dans les moins chers. Il n'y a pas forcément... Enfin, ce n'est pas forcément super, super. Et à ça, il faut rajouter les frais de port. Donc, à chaque fois, on s'en tire facilement pour une quinzaine d'euros pour une planche. Donc là, bon, j'ai quand même... Planche, tampons. Donc là, j'ai quand même 4 tampons. Ils sont grands, ceux des mots... Ils sont assez grands et tout. Donc voilà, en plus, c'était en promo. Voilà. Mais voilà, de temps en temps, je fais des petits écarts comme ça. Mais c'est vrai que sinon, voilà. Enfin, c'est... Je ne critique pas du tout, du tout, parce que c'est vrai que... En fait, chacun de nous fait selon ses moyens. Et il faut se rendre quand même à l'évidence. C'est que beaucoup d'entre nous, s'il n'y avait pas des endroits comme Action, Nose, AliExpress, Amazon ou Chêne aussi, puisque Chêne aussi, ce n'est pas du tout cher. Eh bien, on scraperait beaucoup, beaucoup moins. On aurait beaucoup, 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 beaucoup moins de matériel pour scraper. Ça, c'est sûr et certain. Même au niveau des papiers, au niveau de... Enfin, voilà. Sans aller dans les détails. Voilà. Ce serait... Donc, pour en venir à Nose, je trouve que ça a augmenté. En fait, je trouve que c'est plus cher. Voilà. C'est mon avis. Ça fait des années, des années que j'ai chez Nose. Et ce que j'ai toujours aimé dans ce magasin-là, c'était ça. C'est la recherche de l'objet. Voilà. Je m'en fiche de fouiller. Voilà. Il y a des gens qui n'aiment pas beaucoup. Je vois mon fils, il n'aime pas aller dans un truc comme ça parce qu'il faut fouiner. Il n'aime pas du tout. Il aime bien qu'on s'est rangé, carré. Enfin, voilà. Mais voilà. Moi, j'aime bien. Mais c'est avec l'espoir de trouver, en fait, la chose. Et là, malheureusement, je trouve que déjà, de moins en moins, je trouve la chose. Et en plus, quand je la trouve, je la trouve plus chère. J'ai beaucoup moins l'impression de faire une affaire. Voilà. Donc, en plus, là, j'ai vu qu'il y a plein de Nose qui ferme. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais peut-être qu'il y a de ça aussi. Peut-être que les gens à force. Enfin, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà. J'ai trouvé quelques petites choses que j'ai prises. Il y avait, pour une fois, voilà. Il y avait d'autres choses qui m'intéressaient. C'est surtout ça le, comment dire, ce qui est décevant, pour moi. C'est que, d'habitude, je ne trouve pas. Voilà. Donc, là, pour une fois, il y avait des choses que j'aimais bien. Voilà. Mais que je n'ai pas prises parce que j'ai trouvé que c'était cher. Pour du chénose. Voilà. Entre autres, il y avait des dailles. Des dailles pour faire une pochette. Voilà. Et moi, pour moi, je trouve que ce n'est pas justifié 10 euros. Voilà. Je trouve que ce n'est pas justifié. Parce que c'est des déstockages. Donc, voilà. Limite, bon, il serait comme les grands qui sont souvent à 5,99. Bon, encore, voilà. Mais là, 10 euros, enfin, 9,99, là, non. Je trouve que c'est excessif. Enfin, bref. C'était juste mon petit truc de la semaine qui m'avait un petit peu contrariée. Parce que comme il y avait des choses qui me plaisaient. Et puis que du coup, je n'ai pas pu le prendre. Donc, ça m'a un petit peu... Voilà. Mais, donc, voilà. Mais je n'ai pas pris, malgré tout, vous voyez, je n'ai pas mes hauls. C'est des tout petits hauls, en fait. Mais parce qu'il n'y avait rien. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre cette semaine ? Pas grand-chose. C'est déjà pas mal, hein. Parce que j'ai fait pas mal de cartes que vous n'avez pas vues. Je suis allée à Alençon. Je suis allée au Mans. Puisque, enfin, j'ai bougé, en fait. Voilà. J'ai eu de la visite. J'ai scrappé avec ma copine. J'ai eu deux courriers. Je crois que c'est ça. Deux courriers qui m'ont énormément, énormément fait plaisir. Vraiment. Et puis, voilà. C'est déjà pas mal. Si, il y a quelque chose qui était super, quand même, cette semaine. Que j'étais contente. Nous avons eu de la pluie. Voilà. Mon jardin, il reverdit. Voilà. Et mes rosiers... Oh, je m'étais tâtée à faire la vidéo dehors. Mais il fait frais ce matin, quand même. Il y a du soleil. Le ciel est bleu. Mais il fait frais. Là, il doit faire... Je sais, peut-être 14 ou 15 degrés, en fait. Donc, par rapport aux chaleurs qu'on était habitués, ça fait quand même un petit peu frais. Mais... Comment dire ? Mais c'était... Comment dire ? C'était... C'est agréable. Voilà. C'est agréable. Mais là, dans la semaine, la flotte, c'était aussi très agréable. Et j'étais quand même hyper, hyper contente. Surtout, je vous dis, quand je vois le résultat, là, vous voyez, les rosiers, ils ont tous des nouvelles feuilles, en fait. Voilà. Il y a des nouvelles feuilles partout. Donc, si ça se maintient comme ça, pas trop chaud, un petit peu d'eau de temps en temps et du soleil, je vais avoir plein de fleurs, je pense, en arrière-saison. Donc, je suis hyper contente. Donc, je suis hyper contente. Voilà. Sinon, c'est vrai, je ne sais pas... Mes projets pour la semaine prochaine, comme je vous ai déjà dit, je suis plutôt le style à avancer ou feeling. Je me lève le matin sans savoir vraiment qu'est-ce que je vais faire dans la journée. Voilà. À part que je sais que je vais aller dans mon atelier. Je sais que je vais passer du temps dans mon atelier. Mais ce que je vais faire en réalité, je ne sais pas. Il y a des fois où je me dis, tiens, aujourd'hui, je vais faire ça. Et en fin de compte, la journée passe. J'ai fait des choses, mais rien à voir avec ce que j'avais prévu. Donc, voilà. Donc, je ne sais pas trop. Voilà ce que je vais vous proposer cette semaine. Dans tous les cas, c'est sûr que je vais faire quelques vidéos pour vous montrer plus en détail certaines de mes créations. Si, je sais ce que je veux faire cette semaine, absolument. Je voudrais faire les quelques marque-pages pour Octobre Rose, vous savez, pour envoyer à l'Institut Curie. Enfin, je pense que beaucoup, beaucoup d'entre vous sont au courant. Puisqu'il y a beaucoup, beaucoup de copinettes qui ont fait des vidéos sur le sujet. Qui ont, enfin, voilà. Moi, jusqu'à présent, à force de remettre à plus tard, et puis les idées, en fait, je cherchais des idées. En fait, je voulais commencer déjà avec des idées. Mais je pense que ça ne va pas être possible. Je pense que je vais me lancer et que les idées vont venir en créant parce que sinon, ça va passer. Le 25 septembre va arriver. On est déjà le 4. Donc, vous voyez, c'est dans une vingtaine de jours et je n'aurai rien fait. Donc, j'espère, en tout cas, cette semaine, c'est ce que je voudrais faire. J'ai ma copine qui vient des fois scraper avec moi. Je lui ai proposé, si elle voulait en faire, elle m'a dit, oui, c'est une chouette idée. Donc, je pense que cette semaine, avec elle ou sans elle, de toute façon, je vais essayer d'en faire. Voilà, je vous montrerai ce que je vais faire. Et puis, pour essayer de les poster au plus tard, au plus tard, dans 15 jours. Voilà, donc, j'ai vraiment, voilà, il faut absolument que je, voilà, que je me bloque là-dessus, que mon cerveau, il arrête de vagabonder parce qu'il est terrible, celui-là, il est terrible. Il ne veut pas m'obéir. Et voilà, sinon, toujours pas de nouvelles pour ma retraite, pour celles qui me suivent, qui suivent mes aventures. Donc, pas de complémentaires au 1er septembre, hein, donc rien du tout. Maintenant, quand je vais sur le site, je retrouve encore moins de renseignements qu'avant. En fait, avant, il y avait mon dossier en cours et tout. Maintenant, je, voilà, il y a tout le temps des bugs, il y a tout le temps des problèmes avec le site. Enfin, bref, la semaine prochaine, je vais les appeler. Je pense que demain ou après-demain, je vais appeler. Là, ça y est, les vacances, c'est terminé. La rentrée des classes, c'est terminé. Donc, le personnel, il a dû reprendre son travail normalement. Enfin, j'espère. Donc, voilà, je vous dis, la semaine prochaine, je vous dirai, dimanche prochain, la suite des événements. Bon, mais, donc, voilà, 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 et vous devez vous demander, donc, pourquoi ce petit tapis de fleurs ? Eh bien, tout ça, c'est mes petites fleurs, c'est les fleurs que je fais, que j'aime bien faire. Alors, il y en a qui a, par exemple, comme ceux-là, là, c'est des, voilà, c'est des petites fleurs que je faisais, bah, ça fait des années, que j'en fais des comme ça, hein, les petites comme ça, ça, c'est des petites roses que je fais, il y a, comment dire, je sais pas, il y a 10 ans, 15 ans, enfin, voilà, c'est très, c'est, voilà, c'est des petites fleurs que je faisais comme ça. Je garde, depuis toujours, j'ai toujours gardé mes chutes de tissu chaque fois que je fais quelque chose, que je faisais quelque chose en couture, en fait, je gardais les chutes, voilà, plus, si, je pense que je vous ai déjà, j'ai déjà dû vous dire ça, que j'avais mon beau-frère qui était tapissier, donc, du coup, bah, c'est pareil, des fois, quand il avait les collections de tissus qui étaient plus bonnes, etc., en fait, eh bien, des fois, j'en récupérais, plus des chutes de tissu, enfin, voilà, des choses comme ça, donc, du coup, bah, j'ai fait plein de petites fleurs, voilà, je faisais plein de petites fleurs comme ça pour, pour décorer mes petites choses, j'avais quelque chose ici que j'ai fait avec, et je voulais vous montrer, mais c'est où, c'est passé, donc, euh, bah, et les nains, tu perds tes affaires, non, bah, voilà, c'est terrible, ça, bon, bah, je ne trouve pas ce que je voulais vous montrer, euh, ah, si, c'est là, voilà, je vais vous montrer, vous voyez, c'était le, je vais vous montrer de près, voilà, vous voyez, c'est ce genre de choses comme ça que je faisais, donc, là, vous voyez les fleurs, là, c'est le même système, hein, euh, vous voyez, il y avait, là, là, comme ça, là, celle, là, comme ça, ici, et les petites comme ça, là, voilà, celles qui sont là, voilà, là, c'est ceux-là, hop, c'est ces petites comme ça, voilà, donc, il y a ça, hop, ça, c'est, alors, c'est une boîte, c'est de la récup', c'est une boîte de, ah, une boîte de conserves, vous savez, les, les, les carrés, les casse-grins, je crois que c'est les casse-grins, là, euh, ouais, pas carrés, pas carrés, rectangles, voilà, que j'ai couvert de tissus, bah, du tissu d'ameublement, parce que c'est épais, ça, ça tient bien, voilà, là, j'ai fait un coussin avec, euh, de la mousse, et de la, ou de la ouate, je ne sais plus, et j'ai, euh, j'ai enfoncé, euh, la, la, euh, je l'ai enfoncé dedans, je l'ai collé, en fait, voilà, pour pouvoir faire un pic-aiguille, et je suis venue décorer, donc, avec un petit bouquet de fleurs, voilà, voilà, donc, c'était pas le, en fait, c'était juste pour vous montrer ce que j'avais fait, euh, voilà, avec, avec mes petites fleurs, et donc, là, il y en a beaucoup que vous avez déjà l'habitude, puisque je vous ai beaucoup montré, j'ai beaucoup fait de choses avec ces petites fleurs-là, voilà, ceux-là qui font partie des, des, des dernières vidéos que j'avais fait sur, euh, euh, la création de fleurs en tissu, voilà, j'ai fait, il y a, je ne sais plus combien de temps, mais j'avais fait ça, voilà, j'avais fait avec vous quelques-unes, ça, c'est en crochet aussi, j'en ai fait pas mal en crochet, en crochet, vous voyez, avec des boutons, voilà, en partant d'un bouton, voilà, et, et j'ai fait d'autres petites comme ça, enfin, voilà, donc, hop, voilà, il y a tout ça, euh, hop, là, vous voyez, encore, une autre, voilà, hop, et, euh, et du coup, voilà, du coup, je me suis dit, tiens, euh, bah, aujourd'hui, au lieu de mettre en avant, bah, les, les petites choses que je reçois des copinettes, bah, je vais mettre, mes petites fleurs, enfin, je vais mettre une, une, comment on appelle ça, un, mince, un, un résumé, en quelque sorte, mince, un, un petit cocktail, voilà, je vais faire un petit cocktail de, de fleurs, donc, vous avez de tout, du papier, du, du tissu, bah, voilà, et, euh, et, je me suis dit, une fois que j'étais en train de mettre tout ça, euh, je me suis dit que j'allais vous faire une petite surprise, voilà, parce que, euh, en fait, c'est tout, enfin, en règle générale, euh, c'est toujours les mêmes qui regardent mes vidéos, mes petits blablas du dimanche, j'ai pas des grands débordements de vues, généralement, c'est plus, toujours plus ou moins le même nombre de personnes qui regardent, donc, je présume que c'est les mêmes copinettes, et, du coup, je me suis dit que j'allais faire un plaisir, bah, à une, parce que, bon, je peux pas à 50, c'est sûr, et je vais faire un petit tirage au sort, alors, je ne sais pas, euh, si ça intéresse ou pas, voilà, si c'est une bonne idée ou pas, mais voilà, tout ce qu'il y a là, voilà, tout ça là, et bien, euh, il y aura, euh, ça ira chez l'une d'entre vous, voilà, donc, euh, je ferai un petit tirage au sort, euh, dimanche prochain, voilà, je ferai ça dimanche prochain, euh, pendant ma causette, ma causerie, ma causette, oh, 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 quoi que si, hein, c'est une causette quand même, euh, ma causerie de, de dimanche prochain, et bien, je ferai un petit tirage au sort, rapide, pour savoir laquelle d'entre vous, en fait, a gagné toutes ces fleurs-là, voilà, tout ça, là, je vais le mettre dans une enveloppe, et ce sera pour une d'entre vous, et comme je ne vais pas l'annoncer, enfin, comme vous avez dû voir, ce n'était pas annoncé dans le titre de la vidéo, voilà, parce que sinon, ça fausse, en fait, ça fausse, puisque vous avez des gens qui ne font que ça, en fait, qui guettent les concours, les trucs comme ça, et moi, je ne vois pas trop l'intérêt, en fait, voilà, déjà, moi, je ne suis pas forcément concours, en fait, déjà, j'en ai fait, vous voyez, pas beaucoup, mais c'est vrai que ce n'est pas quelque chose, moi, je ne sais jamais quoi envoyer, je ne sais jamais quoi faire, voilà, donc, du coup, voilà, mais de temps en temps, j'aime bien faire un petit truc comme ça, parce qu'un tirage au sort, en fait, je ne vous demande rien du tout, il n'y a rien en échange, voilà, c'est, c'est cadeau, en fait, voilà, c'est une vraie surprise, en fait, puisque, voilà, voilà, donc, pour pouvoir, pour, je ne, voilà, voilà, tout exactement, pour participer, voilà, pour participer à ce tirage au sort, voilà, voilà, je veux, qui est juste, donc, un commentaire normal, vous allez me mettre un commentaire normal, puisque, comme je vous dis, je ne voudrais pas que, bah, que des gens qui ne regardent pas, ouais, qui ne regardent jamais mes causeries du dimanche, sous prétexte qu'il y a un soupçon de quelque chose à gagner, que, voilà, qui, qui, qui participe, et puis qu'avec le pas de bol, ce soit, justement, une de ces personnes qui gagne, et, et non, celle, une de celles qui vient régulièrement, qui me suit vraiment régulièrement. Donc, eh bien, pour, pour être tirée au sort, qu'est-ce que je vais vous demander, voilà, qu'est-ce que je vais vous demander, de mettre en, dans votre commentaire, euh, hum, 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 eh bien, bouquet de fleurs, ouais, voilà, un bouquet de fleurs, voilà, dans votre, dans votre commentaire, voilà, eh bien, vous mettez, le mot, bouquet de fleurs, voilà, je ne sais pas, vous débrouillez, hein, j'ai vu qu'il y en a beaucoup, qui ont beaucoup d'idées, en fait, pour mettre, pour, pour mettre, comment dire, rajouter des petites phrases marrantes, et tout, eh bien, là, je voudrais une phrase avec, euh, le mot bouquet de fleurs, et tous les, tous les commentaires, euh, et que, que les commentaires, où il y aura marqué, bouquet de fleurs, ils participeront au tirage au sort, donc, à celles qui s'intéressent, donc, ce grand bouquet de fleurs, ce cocktail de fleurs, voilà, eh bien, il faut me laisser un commentaire, euh, avec le mot bouquet de fleurs, et, euh, évidemment, ça durera la semaine, et ça s'arrête samedi soir, donc, dimanche matin, il y aura le tirage au sort, en fait, ce sera pas plus ni moins, euh, ça s'arrête samedi soir, donc, samedi soir, euh, on est, je vais dire la date, comme ça, il n'y aura pas de, de problème, ce sera le 10, voilà, samedi 10 au soir, ce sera terminé, ce sera pas la peine d'après, m'en remettre à nouveau des, des, pour ceux qui verront la vidéo, que bien, bien, bien après, je suis désolée, mais, c'est trop tard, voilà, c'était jusqu'au 10 au soir, voilà, donc, n'oubliez pas le petit, un petit mot, bouquet de fleurs, et, et bien bouquet de fleurs, parce que sinon, voilà, ça, ça, je serais intransigeante, hein, voilà, c'est la rentrée, la maîtresse, je vous dis les enfants, le mot bouquet de fleurs, bon, allez, j'arrête mes plaisanteries, donc, si vous voulez participer, je vous dis, dans le commentaire, vous mettez, juste, une phrase, avec dedans, le, voilà, une phrase, avec le mot dedans, bouquet de fleurs, voilà, pas juste bouquet de fleurs, ou, je veux pas, je participe, d'ailleurs, s'il y a marqué, je participe, c'est, voilà, c'est, c'est, annulation, voilà, vous pourrez pas participer, si vous marquez, je participe, je veux juste une phrase quelconque, avec le mot bouquet, voilà, je trouve ça rigolo, et, ben, voilà, sinon, à part ça, ben, écoutez, j'ai pas grand, si, 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 j'ai un anniversaire à souhaiter, et en plus, c'est aujourd'hui même, Sandrine, Sandrine du, Sandrine P du 28, donc, c'est ton anniversaire aujourd'hui, donc, je te souhaite un bon anniversaire, voilà, et j'ai une petite pensée aussi pour mon papa, puisque son anniversaire, c'était le 4 septembre, voilà, et donc, ben, écoute, bon anniversaire, voilà, il n'y a que, il n'y a que Sandrine, en fait, qui fête son anniversaire, pour la semaine, il n'y a eu personne, et c'est aujourd'hui son anniversaire, donc, bon anniversaire, voilà, et puis, voilà, les amis, je pense que je vais vous abandonner là, je vais vous souhaiter un bon dimanche, j'espère que ma vidéo ne va pas passer la journée à se télécharger, dimanche dernier, ça a pris 7 heures à se télécharger, je l'avais fait assez tôt le matin, et je l'ai mis à charger, ça a mis la journée, alors, j'espère qu'aujourd'hui, ça va être plus rapide, sinon, ben, je suis désolée, j'espère, c'est soit, je vous souhaite de passer un bon dimanche, soit, j'espère que vous avez passé un bon dimanche, voilà, dans tous les cas, voilà, je vous fais des gros gros bisous, et je vous dis à la semaine prochaine, à la causerie de la semaine prochaine, et encore une fois, bon anniversaire à Sandrine, bisous, bisous, bisous,